il est 11 heures il est temps de nous réveiller de travailler bonjour tout le monde bienvenue à notre webinaire le sommeil la chronologie et les solutions d'amélioration en 2021 nous allons parler évoquer bien sûr tous les bienfaits des bras de morphe il s'agit pas de mon épouse ni de ma compagne autre il s'agit bien d'une déesse qui apparemment qui nous plongerait dans un état léthargique et bienfaiteur pour cela nous sommes accompagnés du professeur damien léger bonjour damien bonjour on va tout est bien réveillé ce matin oui j'ai bien dormi surtout il faudrait que je puisse disposer d'une dose de vaccins comme il y en a dit comme comme dirait l'autre pour que je puisse retrouver la qualité de mon sommeil responsable du centre de sommeil d'hôtel dieu damien oui tout à fait responsable du centre du sommeil et de la vigilance à l'hôtel dieu et également de l'équipe de recherche qui s'appelle l'ifasome vigilance fatigue sommeil et santé publique qui dépendent de l'université de paris très bien on reviendra tout de suite derrière avec toi damien docteur débora heisenberg docteur en pharmacie bonjour débora oui bonjour pour compléter du coup je suis la fondatrice de shifter ce qu'on va présenter juste après et j'ai également fait un master en neurosciences et un autre en entrepreneuriat pour pouvoir vraiment développer toutes les qualités et compétences pour monter shifter super on reviendra tout à l'heure sur l'application que vous présentez nous sommes accompagnés également d'une équipe de choc qui va nous parler évoquer des solutions pour améliorer notre sommeil l'athélique fondatrice de biota tout à fait telle chercheuse depuis 15 ans de toutes les technos les techniques pour se revitaliser en moins de dix minutes et quand des métiers faire des espaces de revitalisation d'entreprise parfait patricia pageau que l'on aperçoit derrière qui a qui agitent les mains fondatrice de wello top wello j pardon bonjour qu'il est logique qualité de vie au travail bien-être des collaborateurs et solutions digitales pour pouvoir vous accompagner au quotidien très bien bienvenue patricia laurent que l'on appelle que l'on aperçoit derrière laurent thierry bonjour merci oui moi je suis fondateur de la première radio dédiée entièrement au sommeil somnisphère pour aider accompagner des gens qui sont soit éloignés ou qui ont besoin d'informations pour pouvoir trouver un meilleur sommeil merci donc vous faites concurrence avec une voix dans la nuit de je sais plus comment quand même s'appelle d'ailleurs l'ancienne les journalistes que l'on a tous connu je n'avais qu'une je ne fais pas concurrence vine elle reste elle active moi c'est un panel extrêmement large c'est une plateforme multicanal qui va avoir à l'afp des outils et de l'écoute c'est à dire qu'on entendra les témoignages on aura des solutions et il y aura d'esprit c'est super on sera plus sol dans la nuit comme ça très bien on va commencer avec avec le professeur léger damien comment on pourrait définir le sommeil la chronobiologie alors d'écoutes définir le sommeil déjà c'est on peut dire que c'est un état particulier qui est indispensable à la vie puisque sans sommeil on vit tout à fait différemment mais qui se manifeste de manière extrêmement différente de la veille pendant le sommeil on a une vie à part c'est un état indispensable on constate toujours alors moi je suis toujours émerveillé quand je suis dans mon labo le soir pour accueillir des personnes qui ont des problèmes de sommeil qui vont voir de social quels que soient ses envies ses passions à un moment donné on est pris par cette envie de dormir et on va plonger dans ce nouvel univers du sommeil qui est à la fois complètement soin et puis complètement différent de de ce qu'on est et c'est le domaine le monde passionnant du sommeil et peut-être je vais un petit peu présenter quelques éléments du sommeil et de vous avez vous avez un autre grand public bienvenue vous avez sur votre côté droit un accès au sondage la première question qu'on va vous poser c'est êtes vous plutôt du matin ou du soir donc n'hésitez pas à voter et comme ça on saura dans quelle catégorie on va pouvoir vous classer voilà et surtout dans l'option du couvre-feu parce que les personnes qui sont du matin sont peut-être plus avantageux que celles qui sont du soir en ce moment d'accord quelques éléments de cadrage du coup sur le sommeil et l'horloge biologique voilà je voulais d'abord vous présenter l'horloge biologique alors l'horloge biologique c'est extraordinaire vous savez tous les mammifères mais nous en particulier l'homme nous avons au coeur de notre cerveau dans les noyaux supracasmatique de l'hypothalamus cette petite horloge biologique qui nous donne l'heure et qui régule la notre fonctionnement sur 24 heures cette petite horloge est liée d'une part aux voies visuelles car en effet elle est très influencée par la lumière du jour qui va régler l'horloge et d'autre part elle est liée à cette petite glande qu'on retrouve sous le cerveau qui s'appelle la glande pinéale ou épiphyse et qui elle va sécréter la mélatonine mélatonine qui est l'hormone du sommeil et bien en effet que se passe-t-il avec cette mélatonine cette mélatonine qui nous influence elle est ici représentée en bas par cette ligne bleue on voit que la mélatonine est très très faible dans la journée et puis que dès que le soleil se couche dès que la lumière baisse elle monte de manière très importante pour atteindre son maximum entre deux et trois heures du matin pourquoi parce que justement à ce moment là la température du corps est la plus faible le sommeil est le plus important la récupération est la plus importante et donc la mélatonine donne le signal de la récupération du sommeil à l'ensemble de nos de nos organismes de nos fonctionnels alors à côté de cette horloge biologique comment fonctionne le sommeil bien voyez ça c'est un peu les gens qui viennent nous voir à l'hôtel dieu ou qui repartent de l'hôtel dieu ainsi équipés on dit toujours qui ressemble à des sapins de noël c'est un peu l'équipement on a qui est encore assez précis avec des électrodes sur le cerveau des capteurs un petit peu partout mais grâce à cet équipement on peut connaître parfaitement la récupération et la qualité du sommeil et donc dès que les gens souffrent de problèmes de sommeil depuis plusieurs années on fait ce type d'enregistrement de sommeil et cet enregistrement abouti un petit peu à une représentation de la nuit qu'on appelle un hypnogramme un peu comme ça et qui nous dit bien que la nuit de sommeil est organisée en cycles on a des cycles de sommeil qui se répètent toutes les deux trois heures à ce qui fait que on a en général entre quatre et six cycles dans la nuit et ainsi ces cycles voyez commencent par de l'éveil se descendent dans du sommeil extrêmement profond et se termine par le sommeil paradoxal le sommeil des rêves et au cours de la nuit ainsi deux cycles trois six quatre ou cinq cycles vont se répéter avec de plus en plus de rêves en fin de nuit et de moins en moins de sommeil profond alors bien sûr notre sommeil est bien contrarié par tout l'environnement que nous lui imposons à la fois par l'environnement quelquefois quand on est quand on travaille de nuit l'environnement de travail qui est complètement dissocié mais aussi l'utilisation des écrans et nouvelles technologies vous voyez comment les écrans peuvent interagir à la fois par le côté physique puisque la lumière bleue perturbe la sécrétion de mélatonine peut-être par des champs électromagnétiques c'est encore un domaine à explorer et en tout cas par l'excitation qui vient de l'interaction sociale que nous avons avec nos nombreux écrans messagerie extra et heureusement ville n'a pas voulu organiser ce webinaire en pleine nuit et les personnes pendant la nuit continuent à interagir comme ça les uns avec les autres alors bon quand on dort mal quand on a ses interactions et bien il y à la question du temps de trajet c'est un thème qu'on peut discuter qu'on voulait absolument aborder et beaucoup de travailleurs beaucoup de gens qui dorment mal s'endorment au volant car plus on part tôt le matin pour aller au travail plus on rentre tard moins on dort et plus le risque de s'endormir est important alors je suis là du coup j'ai plus les diapositives je sais pas s'il faut le si je dois les remettre moi même je suis là du problème pour mettre les diapositives en voilà ici c'est bien alors encore quelques petits éléments de discussion et bien pour lorsque lorsque lorsqu'on perd du sommeil comme ça pendant plusieurs jours on aboutit et c'est le fait on estime de 35% des jeunes français et des français qui travaillent on a ce phénomène de dette chronique de sommeil c'est à ne pas dormir assez chaque nuit et bien ça des conséquences à la fois à court terme mais aussi à long terme sur le risque d'obésité de prise de poids le risque d'hypertension le risque de diabète de type 2 le risque d'accident de la route également le risque de dépression de dépression anxiété donc vous voyez la dette chronique de sommeil qui nous touche à cause de ce sommeil de mauvaise sécurité peut entraîner beaucoup de complications sur la santé et c'est le cas des travailleurs de nuit sont souvent en dette chronique de sommeil damien une question dans mes souvenirs une carence chronique en sommeil ça pourrait aussi entraîner des troubles délirants non il n'y a pas des troubles psychiatriques qui ont été décrits avec une dette chronique de sommeil alors peut-être plutôt avec une dette aiguë de sommeil puisque en fait quand on est vraiment privé complètement de sommeil pendant plusieurs jours ça peut arriver suite à des quelques fois les ça arrive dans des situations d'extrême stress ou alors avec des missions qui ne permettent pas de se réveiller peut-être dans le cadre militaire ou dans les cadres de de où l'environnement est complètement perturbé et à ce moment là il ya l'émergence de sommeil paradoxal qui peuvent donner l'impression d'avoir des délires ça arrive aussi aux navigateurs solitaires qui se privent trop de sommeil qui se retrouvent avec l'émergence de sommeil paradoxal en plein de mer une solution la sieste je sais pas si on en parle maintenant aussi vas-y tu veux avancer déjà oui alors donc on peut discuter un petit peu de la sieste la sieste c'est vraiment une solution pour faire face à cette prévention chronique de sommeil et en particulier deux siestes qu'on fait pratiquer régulièrement au centre du sommeil de l'hôtel lieu la sieste power nap qui est une sieste de 15 à 20 minutes qui peut être pratiquée dans un endroit calme et sûr et qui a vrai effet ressourçant elle est habituellement constitué que de sommeil léger un pas de sommeil profond sauf si on est vraiment en dette de sommeil et en général on se préveille avec un réveil qu'on met soi-même ou on se fait réveiller et cette sieste elle a des bénéfices fantastiques à la fois sur la vigilance bien sûr pour réveiller mais également sur les performances cognitives améliorent l'humain elle réduit même les biomarqueurs de stress la perception douloureuse et on a peu d'inertie du sommeil au réveil d'ailleurs on se réveille si c'est 15 à 20 minutes on n'a pas le problème de se réveiller dans le cirage ou dans le dans les vraiment moins bien qu'avant d'avoir fait la sieste c'est la sieste du quotidien et la performance oui qu'on a beaucoup utilisé nous pour les navigateurs solitaires ici vous voyez jean pierre dit que qui était devenu un champion de la sieste comme ça dans ses traversées du vendée globe on le fait également pour les étudiants qui et qui le font très volontiers pour les militaires pour le personnel soignant cette sieste est très efficace et appréciée par contre la sieste cycle de sommeil c'est elle qui est plutôt réservée aux professionnels de nuit on t'entend plus Damien on t'a perdu gens qui vraiment n'ont pas la possibilité de dormir c'est ce qui m'a retrouvé ou pas c'est bon on t'entend oui donc c'est une sieste qui se fait allonger dans des conditions de sommeil qui permet de bien récupérer qui comprend du sommeil lent profond et en général on se réveille après un cycle de sommeil typiquement le genre de sieste qui réduit la pression de sommeil et la dette qui améliore les performances cognitives qui normalise les marqueurs immunitaires et qui réduit le risque de morbidité lié au travail de nuit voyez typiquement ces siestes elles sont employées en situation de crise on l'a beaucoup fait pour des militaires et les militaires qui utilisaient ces ces périodes de sieste dans des opérations ou dans les sous-marins vous voyez à droite on a travaillé également dans les sous-marins nucléaires pour lors des missions difficiles à prendre aux équipages à récupérer le sommeil qu'ils avaient perdu et c'est également on l'a vu dans les équipes hospitalières récemment très sollicités par les périodes de colis c'est ce type de cycle de sommeil de sieste qui permet vraiment de pouvoir récupérer la dette de sommeil qu'on avait les jours précédents voilà un petit peu ces éléments que je voulais partager avec vous bien sûr complètement disponible pour toutes les questions j'ai quelques questions mais si si on en a n'hésitez pas à nous poser sur des questions sur le mur de questions à votre droite dans l'assemblée pour commencer damien j'ai écouté tout à l'heure tu parlais tu évoquais la mélatonine est ce qu'on pourrait jouer sur le sur l'alimentation pour remonter cette capacité de sécrétion intra en mélatonine plutôt que de prendre des cachets des comprimés ou des gelés de mélatonine alors des dans ces points suppléments alimentaires il y a de la mélatonine mais sinon effectivement la mélatonine est produit normalement par la glande pinéale par fils donc il n'y a pas besoin d'alimenter même de la mélatonine en plus il y a pas mal d'excès dans ce domaine alors on considère que dans le cadre de certaines pathologies comme l'insomnie ou non les dérèglements vraiment de l'horloge la mélatonine peut aider pour des périodes de provisoire mais c'est vrai qu'en ce moment on rentre dans une pharmacie on se retrouve avec un placard de composé mélatonine énergique on se pose un peu les questions de savoir pourquoi il y a autant de mélatonine qui circulent il faut c'est il faut le réserver uniquement des à des périodes limitées et non pas permanentes et le la qualité justement le la mélatonine est perturbé lorsque on est continuellement exposé à la lumière bleue oui complètement ou trop tardivement et c'est exact on a des écrans qui sont de plus en plus bleus sur nos smartphones sur nos tablettes alors on peut diminuer un peu filtrer cette lumière bleue dépendre un certain nombre de produits on peut diminuer l'intensité mais cette lumière bleue elle retarde l'apparition de la mélatonine et donc elle va désynchroniser l'horloge biologique on a des questions sur le mur gabriel nous pose la question peut-on faire la sieste quand on est insomniac alors donc effectivement l'insomnie c'est une question de quantité de sommeil sur les 24 heures donc il est par exemple pas recommandé de faire la sieste dans la soirée sûrement pas mais par contre il ya aussi quand on est insomniac finalement la fatigue qui est qui relève de l'insomnie fait qu'on est très tendu dans la journée qu'on a parfois dit du mal à tenir ses journées donc une sieste quand même de 10 à 15 minutes dans la journée peut permettre de se sentir plus détendu globalement et de moins appréhender la nuit donc ça peut se discuter de faire une petite sieste dans la journée comment faire une micro sieste dans un environnement bruyant pose la question franche oui alors c'est une histoire un peu de travail et de concentration ce qui est sûr c'est que ce type de micro sieste il faut le faire quand même dans des environnements sécurisants il faut pas commencer à faire la sieste il y a des risques autour donc il faut quand même être dans un environnement sécurisant ensuite on on peut très bien mettre des bouchons d'oreilles ou mettre un casque de la musique et puis et puis se réserver une période de deux à trois minutes en pratiquant une respiration de détente en se concentrant sur des idées plaisantes en apprenant à se détendre la partie des extrémités jusqu'au centre donc ça ça permet de faire une petite sieste y compris s'il y a du pour nous on évoquait tout à l'heure la mélatonine vendue en pharmacie damien la question pourquoi la mélatonine très dosée ne se trouve pas en france et combien de mille grammes et mélatonine par jour seraient conseillés alors en fait le les ça fait que de très je n'entends plus ça fait pas longtemps que la mélatonine est disponible en france je suis désolé ici c'est mieux oui c'est bon ça va ouais ça fait que très peu ça fait que très peu de temps la mélatonine est est disponible en france parce que l'avant l'agence européenne redoutait des complications liées au fait que la mélatonine est une hormone assez complexe quand même donc depuis qu'elle est en france c'est à dire à peu près une dizaine d'années on a tendance à pas trop la doser deux à trois milligrammes et moi c'est ce que je recommande parce que les hautes doses de mélatonine on sait pas trop ce que ça peut avoir comme effet secondaire et voilà c'est pas très recommandé alors d'autant que comme on l'a vu sur la diapositive tout à l'heure la mélatonine vient de la glande pinéale mais s'il ya trop de mélatonine dans le corps elle va freiner la sécrétion par de la glande pinéale une espèce de rétro contrôle une rétro boucle d'accord et donc on va obtenir si on prend des compilés trop chargés une diminution de sa propre sécrétion de mélatonine bon c'est pas forcément une bonne chose donc autrement dit il vaudrait mieux que l'on fabrique soi même sa mélatonine à part par les préconisations et une alimentation saine voilà et puis une bonne différence entre lumière et obscurité et c'est là où la mélatonine est la mieux sécrétée bien baisser la luminosité le soir faire bien la différence et la mélatonine interne est la mieux sécrétée et pour favoriser charles à nous poser la question pour favoriser l'endormissement combien de temps avant de dormir faut-il couper les écrans alors en général au moins 20 minutes au moins 20 minutes et bon après les gens plus ou moins sensible ça va jusqu'à une heure et 20 minutes c'est le minimum donc 20 minutes absolument on le coupe tout et on se met en situation de pour pour dormir très bien on peut faire un sondage pour savoir qu'est ce qui coupe son écran 20 minutes avant de dormir d'ailleurs on a un sondage sur le mur à droite est ce que vous aimez faire la sieste donc il y a 49 % nous disent oui 51 nous disent non d'accord mais c'est pas mal déjà 42% c'est c'est assez élevé c'est bien on a on a un échantillon de on a une audience de siesteurs bien pose la question que peut valoir l'option lumière bleue sur les lunettes de vue alors oui c'est une très bonne question c'est donc en fait en général c'est plutôt ce qu'on met sur les lunettes de vues de vue c'est plutôt un filtre contre la lumière bleue donc en fait on vend plutôt des lunettes à tonalité orange ou une tonalité qui ressemble un petit peu à la lumière jaune des photographes qui filtre la lumière bleue et c'est reconnu comme étant assez puissant pour filtrer la lumière des écrans le soir ou pour les travailleurs de nuit pour filtrer la lumière du jour quand ils reviennent de leur travail de nuit qui fait jour dans en rentrant pendant trajet du retour pendant l'été et donc disons que c'est une aide qui qui peut être considérée comme un bon on t'a perdu t'entends plus damien c'est bon c'est bon on a perdu les leçons une question de florine comment gérer son sommeil lorsqu'on travaille en horaire décalé en 3 8 dans une même semaine oui c'est compliqué ça c'est une question c'est une question majeure c'est compliqué ce que recommander en gros c'est essayer d'avoir au moins 7 heures de sommeil par 24 heures alors souvent on n'y arrive pas en une seule fois et après l'épisode principal et bien il faut compléter son sommeil par des grandes siestes pour essayer d'arriver à 7 heures par 24 heures là on pourrait passer une journée pour pour vous aider florine parce que c'est c'est une question essentielle alors souvent il faut faire des mesures du sommeil et des rythmes pour pouvoir bien guider les gens dans leur dans leur sommeil de travailleurs de nuit une question sur la sieste en entreprise par nathalie elle dit que la sieste en entreprise est très très mal vu en france comment changer les mentalités à ce sujet oui j'ai l'impression que ça change un peu c'est à dire qu'en fait bon en particulier la crise du covrida qui peut modifier les choses mais même même avant que c'est puis tabou le sujet de la sieste en entreprise alors bien sûr on a raison de dire que c'est un sujet intime parce qu'on s'endort et on s'endort devant les autres donc il y a une partie intime mais il peut y avoir une partie d'organisation pour faciliter avec des salles de sieste ou des endroits où on peut facilement dormir et c'est plus c'est plus un sujet tabou y compris dans des très grandes entreprises une question très très technique je pense que c'est tout à fait dans le cadre de tel dieu et louise nous pose la question recommandez-vous une référence de bracelet connecté accessible au grand public pour faire une première auto évaluation de la qualité de sommeil oui alors quelque chose de très grand public c'est le bracelet fitbit qui est vraiment très bien validé alors ça donne pas des précisions sur le sommeil paradoxal mais et par contre sur le temps de sommeil c'est assez c'est assez bien validé il ya plusieurs publications dessus et puis nous avec l'équipe de l'hôtel dieu on a développé une application pour le téléphone qui s'appelle e-sommeil avec un i comme isidore e-sommeil et également une application pour les apple watch et cette application est très très sophistiquée elle donne beaucoup de renseignements sur votre sommeil et elle vous aide à dormir vanessa nous pose la question sur la sécrétion de mélatonine qui qui serait réduit avec l'âge oui tout à fait c'est vrai que c'est un des effets de l'âge c'est de réduire la sécrétion de mélatonine alors c'est la raison pour laquelle chez certaines personnes âgées qui sont insomniaques il peut y avoir la recommandation de prendre de la mélatonine le soir au coucher est-ce que pratiquer la cohérence cardiaque le soir peut aider à l'endormissement est-ce que elle peut remplacer dans ce cas-là une mini sieste si elle est faite en début d'après-midi je t'entends plus damien ou deborah si 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 vous si vous souhaitez répondre on attend la damien c'était la question sur l'assiette c'est ça sur la cohérence cardiaque le soir est ce que ça peut aider à l'endormissement oui bien sûr bah en fait à partir du moment où on va commencer à à se relaxer à se concentrer un peu plus sur sa respiration forcément on va diminuer le stress qu'on a diminué les pensées qu'on peut avoir à droite à gauche sur d'autres sujets et ça fait partie vraiment des techniques de relaxation qu'on conseille que même nous dans notre application on conseille de faire de la sophrologie de la cohérence cardiaque la méditation ça ça détend vraiment énormément parfait merci deborah damien est ce que tu tu es revenu parmi nous damien il m'entend plus on lui posera la question tout à l'heure qu'est ce qu'on a d'autre comme question on a perdu damien il a été déconnecté deborah on va on va continuer avec vous est ce que vous souhaitez nous parler de shipters c'est quoi shipters dites nous tout ah oui damien qui est à l'appareil c'est vide oui qu'est ce que vous cherchez monsieur damien oui je suis là je suis là tu m'entends ou pas oui je t'entends ça avait été perdu à l'instant oui oui alors une dernière question est ce qu'il est vrai qu'en fonction de l'heure à laquelle on se réveille la nuit cela serait lié aux organes posé par si sota aux organes dans quel sens c'est quelle question il fait donc probablement elle ferait elle ferait le lien avec une maladie d'un organe particulier si on se réveille dans la nuit non en fait nos organes continuent à fonctionner pendant la nuit avec leur propre rythme que ce soit le système cardiaque le système digestif le système respiratoire donc en fait tout ça fonctionne normalement pendant la nuit ce qui peut réveiller pendant la nuit c'est la douleur ça c'est très très fréquent des gens qui sont douloureux sont réveillés pendant la nuit la respiration et ça c'est le cas des apnées du sommeil par exemple des gens qui s'arrêtent de respirer dans la nuit et puis ça perturbe le sommeil ça peut être également des problèmes cardiaques certains troubles du rythme cardiaque réveille ça peut être des problèmes neurologiques voilà il ya beaucoup de causes médicales qui peuvent réveiller pendant la nuit et puis bien entendu des problèmes urinaires d'avoir envie de se lever pour aller aux toilettes plusieurs fois dans la nuit donc ça c'est quelque chose de très très répandu et en général la plupart des gens se rendorment assez facilement après Parfait merci Damien Reste avec nous Oui bien sûr je suis avec vous Je vous permettrai de répondre par la suite Complètement je reste avec vous A tout de suite Damien Deborah je reviens Oui Alors c'est quoi Shifters ? Dites nous Alors je veux bien que vous mettiez la présentation comme ça je vais pouvoir expliquer un peu plus visuellement ce qu'on fait qui est derrière ce projet depuis combien de temps on existe etc Voilà nickel Donc Shifters en fait c'est une application qu'on a créée ça fait deux ans que moi je travaille dessus et je voulais d'abord commencer par vous présenter qui est derrière le projet donc Donc docteur Deborah Eisenberg je me suis présenté au début mais pour ceux qui n'étaient pas là je suis docteur en pharmacie J'ai également fait un master en neurosciences et un autre en entrepreneuriat ce qui m'a permis vraiment de monter Une application que je vais vous présenter juste après qui scientifiquement en fait a vraiment des fondements très importants Technologiquement pareil grâce à Marc qui s'occupe vraiment de l'application de l'intelligence artificielle qu'on met derrière Et Joël qui s'occupe de la partie marketing et business Donc pour ce faire on a accompagné deux médecins qui sont vraiment de renom dans le sommeil Docteur Veccherini qui travaille à l'Hôtel Dieu Professeur Arnulf de la Pitié-Salpêtrière Le docteur Sauvet qui est à l'Irba donc le centre de recherche pour l'armée Et le docteur Sinamon qui est également à l'Hôtel Dieu Donc le projet en fait il a commencé on s'est intéressé au début à la fatigue qu'il y avait dans les hôpitaux Et on a récupéré énormément de témoignages on a fait passer un sondage sur les réseaux sociaux On est à monté à plus de 1000 réponses, 200 témoignages Et donc ça c'est vraiment des extraits qu'on a eus avec une étudiante qui nous disait qu'elle était déjà insomniaque Une aide-soignante qui nous a dit qu'elle avait fait des erreurs par exemple en donnant de la pénicilline à quelqu'un qui était élargique Et puis un nombre incalculable de témoignages de personnes qui nous disaient qu'ils avaient eu plusieurs Alors failli avoir plusieurs accidents de voiture ou qu'ils en ont eu Et donc le fait de travailler en décalé ça repose sur des fondements qui sont assez simples à comprendre finalement Le fait de travailler en décalé va provoquer ce qu'on va appeler une dette de sommeil donc une accumulation d'une fatigue Et cette fatigue là en fait elle vient du fait que les personnes qui travaillent en décalé n'ont pas eu ce qu'il faut comme fondement Pour comprendre comment il fallait organiser leur journée pour bien dormir, pour bien s'organiser Et donc ils vont dormir un peu aléatoirement quand l'envie leur vient Et le problème qu'il y a c'est qu'on manque de régularité dans le sommeil Et donc les personnes sont extrêmement décalées en continu Ils sont épuisés Et en fait du coup cette fatigue Cette fatigue elle va mener à deux gros types de conséquences Le premier c'est au niveau de la santé Donc je vais vous présenter juste après quelques éléments Il y a des études qui ont montré qu'on part sur quasiment 10 ans d'espérance de vie en moins Que 90% d'entre eux vont arrêter de travailler en décalé Ou alors vont subir des effets sur leur santé s'ils continuent de travailler Donc il n'y a que 10% qui finalement vraiment sont à l'aise avec leur métier à travailler en décalé Ce qui provoque un absentéisme qui est très important Des arrêts maladie pareils qui sont très importants Des burn-out, des dépressions Et ça se voit aussi au niveau de la performance Puisqu'on remarque beaucoup plus d'erreurs Des personnes qui vont travailler en 12 heures Comparées en 8 heures Vont faire par exemple 3 fois plus d'erreurs Au niveau des accidents On le remarque aussi au niveau des accidents de la route et du travail Et donc en fait finalement pour les entreprises Ça s'amène à des coûts qui sont faramineux Parce qu'il faut remplacer ces personnes là Il faut compenser les erreurs, compenser les accidents Voilà, ça fait énormément de problématiques à régler Donc ça c'est typiquement le type d'impact qui sont assez souvent négligés Chez les personnes qui travaillent en décalé On va déjà avoir un manque de vigilance Un temps de réactivité qui va augmenter Les personnes dans l'urgence ont beaucoup plus de mal A prendre des décisions de manière alerte Des troubles cognitifs Des accidents de voiture, burn-out, dépression Maladies cardiovasculaires aussi Des risques qui sont beaucoup plus importants Les cancers c'est pareil Et puis des troubles du sommeil Donc nous on a commencé effectivement En regardant dans le milieu hospitalier Mais on s'est dit en fait C'est pas du tout le seul milieu Où des personnes travaillent en décalé C'est pour ça qu'on a vraiment regardé sur Toutes les professions qui existent en fait Que ce soit du travail de nuit Du décalage horaire Des personnes qui vont travailler en 3-8 Que ce soit des personnes qui commencent à travailler très tôt Comme les boulangers Des personnes dans l'événementiel Qui vont travailler de manière extrêmement décalée et fluctuante Et on s'est rendu compte qu'en fait C'est énorme qu'il y a vraiment 6 millions de personnes Donc 23% des français qui sont concernés 45 millions d'européens Et on s'est dit on peut pas rester en fait comme ça Face à ce constat de personnes qui ont besoin d'une solution Sans rien faire Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de créer Shifters C'est vraiment l'unique outil digital de sommeil Qui va permettre de personnaliser En fonction du rythme de travail de la personne De son chronotype, de ses besoins en sommeil De personnaliser son rythme de sommeil Et donc ça nous mène à une double valeur ajoutée En fait finalement autant pour l'utilisateur Parce qu'on améliore sa qualité de vie Et je vous montrerai juste après des témoignages Autant ça diminue les risques de burn-out et de dépression On a des données qu'on a récupérées là-dessus Sur les diminutions des scores d'anxiété ou de dépression Une meilleure acceptation du rythme décalé Et pareil pour l'entreprise Forcément les personnes vont mieux Donc on diminue les risques d'accident On augmente la productivité Et on diminue le nombre d'arrêts maladie Ça n'étant bien sûr pas des listes exhaustives Donc concrètement shifters Maintenant que je vous ai un peu teasé tout ça En 5 étapes je vais vous expliquer comment ça se passe Nous on travaille avec les entreprises pour leurs salariés Donc la première étape ça va être une prise de conscience C'est extrêmement important De faire comprendre aux personnes qui travaillent en décalé Que ce n'est pas une fatalité de mal dormir Il y a beaucoup de personnes avec qui on a discuté Qui nous ont dit bah voilà moi je travaille de nuit Je sais que mon sommeil c'est foutu Je ne peux rien y faire Bah voilà cette mentalité là il faut passer à autre chose Donc c'est pour ça qu'on commence par une formation Normalement c'était en présentiel Mais avec le Covid on est passé plus sur des webinars introductifs Où on présente les basiques du sommeil Comme Damien l'a fait juste avant Et ensuite on présente l'application shifters Donc notre application concrètement La première étape c'est la description Donc je vous ai mis des photos à peu près De à quoi ça ressemble dedans Sachant que je n'ai pas pu tout mettre Mais donc la première phase L'utilisateur rentre dans l'application Et on va lui demander énormément d'informations sur lui Son profil Un questionnaire d'onboarding De coup qui va prendre des questions sur ses besoins en sommeil S'il est plus tôt du matin ou du soir S'il consomme de la caféine On va aussi lui faire passer des scores sur sa fatigue, son anxiété, sa dépression, sa somnolence etc. On arrive à un score et ensuite de ça pendant deux semaines On va faire remplir un agenda de sommeil à ces personnes là En répartissant un petit peu en fonction des catégories de sommeil qu'on peut avoir Donc par exemple les sommeils avant un jour de travail Des sommeils entre deux nuits de travail Des sommeils avant une journée de travail qui peut commencer du coup très tôt etc. Donc il y a énormément de choses qu'on récupère dans cet agenda de sommeil Le sport aussi, ses horaires de sommeil, ses horaires de travail Quand est-ce qu'il fait ses repas etc. Ça, ça nous permet ensuite à l'issue de ces deux semaines D'arriver dans la phase où on va modifier les fondations de la personne C'est important de commencer par vraiment sensibiliser les personnes À ce qu'on appelle de l'hygiène de sommeil Donc ça va être des objectifs qui vont se dérouler sur deux semaines Sur du sommeil, de la nutrition, du sport, les habitudes en général en fait Et qui vont avoir un effet, une des conséquences Directes ou indirectes en fait sur la qualité du sommeil Donc ça va être diminuer les écrans une heure avant d'aller dormir Manger équilibré, essayer de faire trois repas par jour Quand on rentre du travail de nuit Mettre des lunettes de soleil pour éviter que la lumière nous réveille C'est plein de petites choses comme ça qu'on a récupéré comme type d'objectifs Qui sont adaptés à chaque fois au rythme de travail de la personne Qui utilise l'application Et dès lors qu'on a passé cette phase de fondation On rentre dans la phase très personnalisée Sur laquelle on travaille depuis deux ans Qui est la partie des recommandations personnalisées En fonction des horaires qu'on a récupérés chez la personne On va lui recommander semaine par semaine Une modification de ses horaires pour arriver à un idéal de sommeil Qui aura été calculé en fonction de ses besoins Si elle est du matin ou du soir Comment elle gérer son agenda de sommeil etc Et donc on va proposer des horaires de sommeil De coucher et de lever sur ses jours de repos Entre deux nuits de travail avant un jour de travail etc Donc ça c'est le programme en fait Qui est extrêmement personnalisé On s'est basé sur ce qu'on appelle de la thérapie cognitivo-comportementale Qui est vraiment comprendre les schémas de pensée d'une personne Mais je l'explique juste après en plus Qui est vraiment comprendre comment elle fonctionne Comment elle agit et les modifier pour arriver à des bons schémas en fait Et du coup la dernière étape c'est bien sûr de faire perdurer les gains Parce qu'on sait tous dès qu'on adopte des bonnes habitudes On a tendance à les perdre au bout d'un ou deux mois Et nous on a eu des utilisateurs qui ont fait partie de nos premières phases de test Qui sont venus nous revoir en fait plusieurs mois après En nous disant on a vraiment besoin de refaire avec vous ce qu'on a fait il y a quelques mois Parce qu'en fait on a perdu ses bonnes habitudes Donc c'est pour ça que nous on a vraiment ambition de changer progressivement Comment la personne agit, lui amener des bonnes recommandations Et ensuite bien sûr la suivre pour éviter qu'elle perde ses bonnes habitudes Autrement dit c'est un coaching que vous faites aux gens de façon adaptée en fonction de leurs besoins Exactement, on est vraiment dans de la personnalisation On prend en compte le rythme de travail de la personne Si elle a des obligations, si elle fait du sport, quand est-ce qu'elle fait ses repas On prend énormément d'informations en compte Ce qui nous permet de vraiment être très personnalisés Et jusqu'à maintenant les utilisateurs sont vraiment ravis Parce qu'ils nous disent c'est la première fois qu'on a vraiment quelque chose qui s'adapte à nous Et qui est adapté surtout à notre rythme de travail Ils ne peuvent pas utiliser n'importe quelle application qui va être plus pour le grand public Nous en fait qui sommes sur des horaires assez réguliers Donc on rappelle que l'application est destinée à des utilisateurs qui travaillent de nuit Ou qui ont des horaires atypiques en 3-8 Exactement, de manière générale les personnes qui vont travailler sur des horaires atypiques Et donc dans l'application on a aussi envie que ça soit quelque chose d'assez complet pour la personne Donc il y a énormément de contenu scientifique qu'on a vulgarisé Où la personne va pouvoir trouver plein d'informations On est en train de développer également des petits jeux cognitifs Pour tester la vigilance, la réactivité de la personne, son niveau de fatigue, etc. Et bien sûr on a envie aussi que la personne qui travaille en décalé Trouve tout ce dont elle a besoin sur tous les domaines du bien-être Mais adapté à son rythme en décalé Donc que ça soit des modules de relaxation, de la nutrition On a beaucoup de personnes qui nous ont demandé quand est-ce qu'il faut qu'elle mange préférentiellement En fonction de comment elle travaille et de l'activité sportive aussi Donc ça c'est des choses qu'on est en train de développer Qu'on voudrait mettre dans l'année 2021 dans l'application en plus du sommet Donc je suis passée assez rapidement tout à l'heure Mais vraiment pour vous décrire un peu la partie scientifique Donc il y a une partie sensibilisation qui est super importante dont je vous ai parlé Qui est vraiment de faire comprendre aux personnes que ça s'apprend de bien dormir Et que c'est pas une fatalité Il y a les thérapies cognitivo-comportementales dont je vous ai parlé Qui sont vraiment notre base neurosciences sur laquelle on travaille énormément Qui représentent la base de notre programme scientifique Les rythmes décaillés bien sûr On a beaucoup travaillé pour essayer d'avoir une expertise qui soit très scientifique, très terrain On comprenne comment chaque rythme, chaque personne, chaque secteur travaille et évolue Bien sûr il y a la donnée Plus on récupère de la donnée sur ces rythmes là Sur comment les personnes gèrent, comment elles gèrent ensuite Après qu'elles soient venues chez Shifters Plus ça nous permet d'affiner en continu nos algorithmes Et bien sûr le dernier élément c'est la médecine du sommeil Comprendre comment la personne elle fonctionne, son rythme, sa chronobiologie etc. Ça nous permet d'être vraiment beaucoup plus personnalités Ça on l'a validé avec des experts et des nombreuses études pilotes qu'on a fait ces deux dernières années Est-ce qu'on peut faire un bilan d'étapes de votre population suivie Deborah ? Oui alors on a beaucoup suivi des soignants de différents rythmes On a eu des médecins qui faisaient des gardes de 24h qui avaient des rythmes assez irréguliers On a eu des infirmiers aides-soignants qui faisaient du 12h ou du 8h de jour ou de nuit On a eu des sages-femmes aussi qui avaient une alternance jour-nuit Donc on a eu énormément de rythmes, on a aussi beaucoup discuté Mais les personnes n'ont pas encore utilisé l'application On a beaucoup discuté aussi avec des stewards, des pilotes, des personnes qui travaillent aussi à l'armée Mais c'est des personnes avec qui on a plus pour l'instant développé le programme Ils n'ont pas encore testé le programme en lui-même Et donc là on a plus d'une centaine de personnes qui sont sur l'application en ce moment Est-ce qu'on observe une compliance de ces utilisateurs ou ça laisse flotter quand même dans la durée ? C'est une question très intéressante, c'est une de nos questions aussi vraiment centrales Les personnes sont vraiment intéressées pour avoir un suivi, pour avoir des conseils, pour savoir comment faire au mieux Et en fait elles sont demandeuses de cet accompagnement-là Elles vont parfois plus nous donner que ce qu'on a besoin Par exemple au début je vous ai dit qu'on faisait remplir deux semaines d'agenda de sommeil Il y a quasiment la totalité de nos utilisateurs qui remplissent beaucoup plus que deux semaines Parce qu'ils trouvent ça intéressant de voir comment ils suivent leur sommeil, comment ça se passe, toutes les évolutions qui se passent grâce à Shifters Donc en fait les personnes sont beaucoup plus demandeuses que ce qu'on pourrait penser dans la population générale Il y a une question justement posée par Gabrielle, elle nous pose la question Peut-on reconfigurer l'enloge biologique si on travaille de nuit avec de la régularité ? Deborah et Damien, si vous avez des éléments pour qu'on puisse débattre là-dessus ? Je peux commencer, Damien complétera je pense En fait c'est assez compliqué puisque le travail en décalé est assez nocif d'une certaine manière sur la personne Donc mine de rien, on va aider la personne à un peu reconfigurer comment ça se passe, comment il faut faire La personne va ressortir avec un sommeil qui sera de meilleure qualité avec des journées où elle pourra enfin faire d'autres choses que juste dormir et être une large dans sa maison Par contre on garde quand même le fait que la personne travaille en décalé ce qui n'est pas instinctif pour l'horloge biologique Donc on a quand même, il reste quelque chose qui va faire que la personne sera jamais à 100% autant qu'une personne qui travaille, il y a un écho très désagréable qu'une personne qui travaille deux jours comme nous Et Damien si vous voulez compléter Oui, la grande difficulté c'est entre la semaine, les jours de repos et les jours de travail Oui, si jamais on est dans une disposition de travailler pour une période pas trop longue et puis qu'on peut adapter ses horaires de repos aux horaires de travail Et souvent c'est possible et ça permet de faire de moins grandes éclairages Mais souvent c'est difficile parce que bien sûr à la maison il y a les enfants, il y a le conjoint Et il faut revenir à des horaires de jours et c'est ça qui fait la grande difficulté de cette désadaptation des travailleurs venus Donc je vais continuer à présenter, il ne restait pas énormément Pour expliquer un peu plus d'un point de vue technique Ce qu'on fait c'est qu'on est en train du coup de constituer une énorme base de données sur les rythmes décalés sur comment ça se passe, comment ils se gèrent, etc. Ce qui nous a permis vraiment de créer notre algorithme de recommandation grâce à beaucoup d'allers-retours au niveau de la bibliographie scientifique, de nos experts et d'études pilotes Et ce qui nous permet vraiment de personnaliser en fonction des professions et des typologies de sommeil Et plus on va avoir de la donnée, plus on va pouvoir personnaliser Donc ça je vous l'ai rapidement dit, au niveau de comment on fonctionne On va travailler avec les entreprises qui ensuite vont mettre à disposition de leurs employés notre solution Donc que ça soit des formations, des ateliers aussi on fait sur la sieste ou sur la sophrologie ou sur la nutrition, etc. Et l'application Et donc depuis le lancement, on a eu un taux de satisfaction qui est assez impressionnant On voit une amélioration significative de leur sommeil, des signes d'anxiété, de dépression, de somnolence Ils sont énormément à nous dire qu'ils revivent en fait Et c'est typiquement ce que Marine dans ce témoignage nous a envoyé Elle dit que c'était très facile à appliquer, que ça a impacté sa vie entière, qu'elle est beaucoup plus efficace Quelle est une meilleure humeur au quotidien, qu'elle profite de la vie Et ça c'est une phrase qu'on a énormément, que les personnes maintenant elles peuvent profiter de leur vie Donc nous c'est typiquement pour ce genre de témoignage qu'on continue de faire shifters Et qu'on espère que vous ferez partie de nos prochains utilisateurs, en tout cas que vos salariés en font partie Voilà, je suis disposé à répondre à des questions s'il y en a Merci Déborah, c'est très bien, ça nous entraîne vers d'autres questionnements On a commencé d'ailleurs à évoquer avec Damien tout à l'heure sur les solutions pour améliorer la qualité du sommeil Notamment la lumière, la luminothérapie pour tous ceux qui commencent déjà à se pencher sur le sommeil On voit aussi qu'il y a des solutions, on a évoqué aussi la mélatonine, on a évoqué plein d'autres sujets, la lecture Christine nous fait la remarque, est-ce que les comprimés, les tisanes, les tisanes de bonne nuit, l'homéopathie Est-ce que ce serait aussi des solutions pour améliorer notre qualité du sommeil ? Je pense qu'en fait à côté de ces, il y a bien sûr, c'est une tradition les plantes, les tisanes Donc il y en a un certain nombre, soit sous forme de tisanes, soit sous forme même d'huile essentielle Parce que maintenant il y a quand même de plantes qui sont en huile essentielle Il faut pouvoir les utiliser si on le veut, c'est pas extrêmement fort et efficace Mais ça contribue peut-être à un environnement qui est relaxant, qui favorise un petit peu la détente au moment de se coucher On n'a pas évoqué d'exercice physique aussi Je pense que l'exercice physique, c'est un très bon mode de régulation de l'horloge quand on est en horaire décalé Il y a pas mal d'ailleurs de travailleurs postés de nuit qui font plus d'exercice physique que les travailleurs de jour Et quand faut-il le faire ? Et bien plus tôt avant d'aller travailler C'est-à-dire plutôt dans la période où il faut se réchauffer Dans les 2-3 heures avant le travail Si il est possible de faire un exercice de 20 minutes, une demi-heure Ça c'est très régulateur de l'horloge Ça permet de bien adapter aussi ses rythmes au décalage Déborah, vous voulez compléter ? En fait nous c'est exactement pour ça qu'on va développer des modules aussi de nutrition ou d'activité sportive Parce que c'est énormément de choses qui vont influencer sur la qualité du sommeil Et la problématique que des utilisateurs nous ont relevée C'est qu'ils n'arrivaient pas à trouver exactement à quel moment faire leur sport Qu'ils étaient un peu déprimés parce qu'ils devaient le faire tout seuls Comparer à d'autres personnes qui peuvent le faire avec des amis etc Et nous du coup on aimerait vraiment créer cette communauté-là D'utilisateurs qui à un moment un peu spécial de la journée Nous normalement nous on est censé travailler Eux ils vont faire du sport parce que via l'application On aura une communauté qui va se regrouper à un endroit de Paris Pour aller faire du sport ensemble Voilà c'est plein de petites solutions comme ça qu'on va mettre en place Pour vraiment permettre à la personne qui travaille en décalé De plus se sentir seule et d'avoir énormément de solutions On fait aussi de la vulgarisation sur les plantes, les tisanes etc. Pour savoir quel type de plantes peuvent fonctionner Sachant que d'un point de vue vraiment clinique Il n'y a pas eu énormément de choses qui ont été prouvées On sait qu'il y a des effets hypnotiques ou des effets sédatifs etc. Mais ce n'est pas aussi prouvé que si c'était une étude à grande échelle On va prendre encore deux questions sur le plan physiologie Et puis après on va donner la parole à nos autres partenaires Armel nous pose la question Elle a des nuits un peu hachées en deux parties 23h à 3h et puis éveille Et puis elle se rendort de 5h à 8h Est-ce que c'est mauvais à long terme ? En d'autres termes est-ce qu'il faudrait consulter Dans une consultation de pathologie du sommeil ? Damien ? Alors c'est un petit peu difficile de répondre vraiment en général Mais à un cas particulier comme ça Il faudrait pouvoir discuter avec Armel un peu plus lentement Mais ce qu'on peut dire c'est que Un des moyens de savoir si on dort bien ou pas C'est de voir comment on se trouve dans la journée Si avec un sommeil même C'est pareil comme ça pendant un éveil toutes les nuits Et bien on se retrouve en forme dans la journée Bon ça c'est un bon signe de se dire Bah le sommeil se débrouille quand même Et malgré les difficultés je récupère Si jamais le matin après ce type de nuit Bah on est fatigué Que vraiment on ne se sent pas en forme etc Bah à ce moment là c'est un bon moment pour consulter Est-ce que ça veut dire que le sommeil quoi qu'il en soit Ne récupère pas ? Voilà c'est un peu mon indication Très bien Alors Nathalie nous complète la question Pour son jeûne de 20 ans Apparemment il a des cycles de sommeil très 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 irréguliers Il y a des périodes où il dort le jour Il vit la nuit Et après il alterne entre deux heures de sommeil et deux heures de veille Bon bref c'est n'importe quoi comme elle le dit Est-ce que c'est dangereux ? Bah oui quand même parce qu'en fait le sommeil c'est utile On l'a vu tout à l'heure il y a plein plein de fonctions qui sont liées au sommeil Alors des fonctions physiques mais également des fonctions psychologiques D'humeur, d'attention, d'apprentissage Donc oui il faut pas trop jouer avec le sommeil Même si on est amené de temps en temps à avoir une espèce de perte de repère Et bien je pense qu'il faut bien se concentrer sur retrouver son sommeil C'est vraiment important Un petit fondage sur le côté droit N'hésitez pas à nous dire si vous faites la sieste ou pas Donc pour l'instant il y a 63% de gens qui ne font pas la sieste Et 38% qui la font Très bien, merci Déborah Restez avec nous Damien et Déborah Alors justement on a déjà amorcé pas mal de sujets avec vous deux Et là on va pouvoir donner la parole à Nathalie, Patricia et puis Laurent Pour nous proposer des solutions apparemment qui sont déjà existantes sur le marché Et qui sont pas mal innovantes Nathalie Bonjour à tous En effet je vais vous parler des techno Patricia va vous parler plus du digital Et Laurent qui lance sa radio Web radio Somnisphère le 19 mars pour la journée internationale du sommeil Conclura voilà sur les solutions que l'on trouve aujourd'hui Donc biotopes Ce sont des espaces dédiés Et donc on répond en fait à la préconisation de l'IRBA Qui est l'institut de recherche biomédicale des armées Et qui explique bien que des espaces dédiés sont importants Pour justement créer des espaces de détente réelle Voilà donc depuis Alors j'arrive pas à trouver Si c'est la petite flèche là Non ça c'est la caméra Voilà C'est toi Vigne qui a avancé la Donc on crée des espaces dédiés en libre service en entreprise depuis 15 ans Et l'idée c'est que on teste, on cherche Je suis une vraie telle chercheuse depuis 15 ans De toutes les technos, les techniques pour se revitaliser rapidement Donc c'est vrai que le docteur Damien Léger parlait de 15-20 minutes Il y a un vrai tabou encore de la sieste en entreprise C'est évident Donc nous on va plutôt prendre le contre-pierre par une revitalisation Et il est important de noter Que les neurosciences sont formelles là-dessus Il n'est pas obligatoire de dormir pour récupérer C'est pourquoi dans ces espaces On préconise nous en premier lieu une ergonomie parfaite C'est vrai que quand je voyais les slides du début Moi j'avais un peu mal au dos en fait En regardant les gens la slide sur la power map Et qu'il est très important Et le premier facteur de détente c'est l'ergonomie Et pour ça c'est cette fameuse position que je recherche depuis 15 ans Parce que moi j'étais une cassée du dos avec une ardille discale paralysante Et je cherche toujours cette fameuse position 127 degrés Qui a été appelée comme ça dans les années 70 par la NASA Parce qu'ils se sont rendu compte que l'homme dans l'espace en apesanteur Prenait une forme qui était en vague Donc toutes les solutions sur lesquelles on propose aux collaborateurs de récupérer Pour qu'ils récupèrent rapidement C'est cette fameuse position Donc on l'a sur coussin d'air Vous le voyez derrière en transparent Si vous êtes dans le showroom de Biotop Le transat Aussi il y en a un français qui a ce brevet En cuir Le cocon de sieste Là il permet ce cocon de sieste En plus d'aménager des bulles dans des bureaux Où on a du mal à trouver de la place pour des espaces dédiés Et puis le fauteuil de cohérence cardiaque Qui en plus va apprendre par une légère pression Va induire une respiration ventrale Et faire comprendre à la personne Qu'est-ce que la bonne respiration Et c'est la respiration ventrale Donc les trois effets qui se coulent en fait de cette position C'est qu'en fait vous allez passer intuitivement en respiration ventrale Le fauteuil ne va faire comprendre Mais dans toutes les autres intuitivement votre respiration devient correcte Vous avez le retour veineux avec les jambes surélevées Et vous n'avez plus de tension au niveau des vertèbres Et là déjà ne serait-ce que quelques minutes Le corps va pouvoir se régénérer et récupérer Donc après on va pouvoir prendre des technos que je vais vous montrer après Pour justement récupérer Patricia va vous parler de tout ce qui est audio L'idée c'est de se mettre un petit programme On peut juste se mettre tout simplement un réveil Pour 5, 10, 15, 20 minutes je dirais maximum Dans le cadre de l'entreprise Alors sauf en effet pour les horaires décalés On parlait des Bora Où là c'est des siestes d'1h15, 1h30 Qui sont préconisées Nathalie ? Oui ? Il y a une question de Christelle Est-ce qu'il y a un moyen de faire la sieste Sans que l'on soit pénalisé par son employeur ? Est-ce qu'il y a des obligations pour les entreprises En termes d'espaces de repos ? Alors des obligations non Mais il y a une obligation Et on est responsable de la santé mentale et physique de ces salariés Voilà donc les espaces de repos ne sont pas obligatoires Mais il est vrai qu'aujourd'hui Et la période nous est favorable De cette prise de conscience De l'importance de l'expérience collaborateur Et du bien-être du collaborateur Donc je pense que là en 2021 Les bureaux vont réduire On va avoir moins Le télétravail va s'imposer Grosso modo dans pas mal de sociétés Ca va être moitié du temps Et il va falloir que le Le salarié trouve Quand il vient dans l'entreprise Des services Un qui lui donne envie de retourner dans l'entreprise Et deux qui va l'éduquer Parce que tout l'intérêt de l'entreprise C'est de faire prendre conscience aux gens De devenir acteur de leur mieux-être Donc l'idée de ces espaces C'est de créer un déclic Et après on va les accompagner Avec des solutions audio, digitales Pour que au niveau du télétravail Les gens prennent ces bonnes habitudes De se faire des mini-pauses C'est bien quand il s'agit de grosses entreprises Qui disposent d'un service médical Ou qui disposent d'un espace Mais dans les très petites entreprises Ou chez les artisans Ca me paraît un peu compliqué Alors une bulle de revitalisation Ca commence à 2000 euros Ok ? J'ai même fait des espaces De 3, 4, 5 postes Avec 2000 euros Si on ne met pas de techno D'accord ? Le digital Les audios C'est de la mise à disposition Sur une page web Donc non, non, non Sur des sociétés Même de 50 personnes De 20 personnes On peut proposer des choses Parce que ça ne prend Ni ça ne prend de place Une bulle ça commence à 3 mètres carrés Et ça ne coûte rien Voilà C'est d'éduquer les gens Et de leur faire prendre conscience De ce Du pouvoir de la respiration Pour gérer La sieste Ses émotions Avant de prendre la parole Etc, etc Nathalie J'ai vu dans mes différents voyages J'ai vu Surtout en Asie d'ailleurs Des espaces de sieste Dans des boutiques Ou dans des galeries commerciales Où on pouvait En payant quelque chose On pouvait Faire une petite sieste D'une demi-heure Ou de trois quarts d'heure Est-ce qu'on ne pourrait pas Imaginer ça en France ? Alors, il y a des bars à sieste Qui commencent à fleurir Dans quelques villes Il y en a une Il y en a un à Paris Il y a en effet Une marque Qui fait des espaces Comme ça dans les aéroports Et Biotop est spécialiste Pour le faire en entreprise Et je pense que c'est L'entreprise On y passe huit heures Parfois dix heures En France On aime bien les journées longues Donc, il est important D'éduquer les gens Pour qu'ils soient Plus performants Pour l'entreprise Osons les mots Et quelqu'un qui est reposé Et quelqu'un qui va être Plus créatif Et plus performant Dans ce qu'il fait On voit bien qu'on n'a pas La culture sieste en France Au sondage Faites-vous la sieste Et il y a 62% Qui n'en font pas du tout Il faut savoir que les gens Se cachent en entreprise Ils vont dans le parking Pour ceux qui ont une voiture Dans le parking de leur entreprise Dans les toilettes Moi ça m'est arrivé Quand j'ai travaillé 15 ans Dans une grande boîte C'est clair que c'était pas du tout Jusqu'en 2005 Donc autant vous dire Dans les années 90 C'était pas du tout Encore moins bien vu Et donc en effet C'était les toilettes Ou c'était le parking Mais les Et c'est pour ça Pour lutter contre ce tabou Je parle plutôt de revitalisation Je parle pas forcément De dormir Mais de se mettre Dans une position De récupération Et utiliser Des technos Je vais vous présenter On va faire un peu Bonaldi Si vous mettez Dans une position De 127 degrés Moi je réponds Plus de rien Comment ? Je ne répondrai Plus de rien En position 127 degrés Si si Vide Si si Parce que je vais te montrer Des technos Et je pense que tu en as déjà essayé Comme des lunettes de luminothérapie Pour déconnecter le cerveau Et en fait à la fin du Voilà à la fin Des 9 minutes C'est des programmes De moins de 10 minutes Ok Donc là c'est la luminothérapie colorisée Et c'est Et c'est Et On a l'impression Que c'est une lumière bleue Le blue light De Damien Non ? Voilà Alors c'est la bonne lumière bleue Justement Le problème Et on peut revenir à la salle d'avant De la luminothérapie C'est important de le noter C'est qu'on dit Bah c'est encore la lumière bleue Là au dessus de l'écran Lampe de bureau Ok La lampe du bureau Elle va C'est de la bonne C'est de la luminothérapie Qui dit luxe Elle va casser Cette lumière bleue De l'écran Et donc Quand je vais Je travaille beaucoup le soir Elle va Quand je vais éteindre La mélatonine Va tout de suite Arriver J'ai pas cette lumière bleue Qui m'a perturbé Donc Il n'y a pas de bleu dedans Du coup Dans la lumière blanche Parce que souvent Dans la lumière blanche C'est des polychromies La biothérapie Bah c'est la bonne lumière bleue C'est le plein spectre C'est la lumière du jour Oui Donc il y a du bleu dedans Oui mais c'est le bon bleu C'est pas le bleu C'est lequel ? Alors C'est question de nanomètres Alors là moi Je vais pas rentrer dans la technique Oui Mais je dirais C'est comme la lumière rouge La lumière rouge Si vous avez pas les bons nanomètres Qui sont de 630 Hein Laurent Si je m'abuse La lumière rouge Je connais C'est 630 nanomètres Voilà Donc je voyais votre slide Là sur le Dans le sous-marin Lumière rouge Va dire au cerveau C'est l'heure d'aller se coucher Encore que ce soit de la bonne lumière rouge Une qualité de lumière Le LED n'est pas bon Avec des LED Pour moi C'est pas quelque chose Que j'ai référencé Parce que la LED N'est pas bonne pour l'organisme Voilà je crois que tu voulais montrer Voilà Ce fabricant de lumière rouge Ce fabricant de lumière rouge Qui fait fabriquer des LED spécialement aux Etats-Unis À 630 nanomètres Et qui a effectivement fait des recherches Qui travaille avec Claude Gonflier Qui est spécialiste du De la chronobiologie à Lyon Je pense que vous devez le connaître Damien peut-être Et donc ensemble ils ont déposé un brevet Pour cette lumière rouge Qui s'apparente aux recherches que la NASA a pu faire Dans les capsules spatiales Pour permettre de donner le signal de l'endormissement Il s'agit bien évidemment d'un outil technologique Qui ne remplace pas l'ensemble de tout ce qu'on a évoqué précédemment Mais c'est un outil d'accompagnement Qui donne aux cellules gliliales C'est-à-dire non pas obligatoirement aux cellules Qui sont à l'intérieur de l'œil Pour les dédiés à la vision Mais qui donne une information au cerveau Et là c'est le professeur Damien Léger Qui reprendra pour préciser Cette information étant le déclenchement de C'est pas aussi simple que ça Mais en gros c'est le moment de s'endormir Voilà on est rentré dans le coucher du soleil C'est là où il faut prendre le relais maintenant Avec la mélatonine Mais je laisse le professeur Damien Léger Et il existe en solution professionnelle Que là on va installer en entreprise Là vous le voyez au siège social de l'Oréal Où en fait l'effet de cette lumière Va grosso modo selon les organismes Vous vous apportez comme si vous aviez dormi En fait une heure et demie En l'espace de dix minutes Voilà donc Est-ce que c'est la même lampe qui me permettrait de bronzer Nathalie ? Non 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 elles sont pas bonnes les lampes Elles sont pas bonnes Elles sont pas bonnes C'est fini C'est fini mais c'est une lampe là Qui offre plusieurs particularités Celle qui est en entreprise On fait une petite digression C'est qu'elle a également un effet restructurant Redynamisant sur les cellules Donc ils sont pas allés au bout aujourd'hui du travail Mais c'est un processus qui est en cours Ça donne effectivement une forme d'information à l'énergie Aux cellules qui est de nature cicatrisante Voilà je peux pas vous en dire plus Mais ça fait pas bronzer quand même D'accord Malheureusement pas Et avant voilà Et donc il y a tous les systèmes aujourd'hui Dont on entend parler de luminothérapie Que ce soit pour le bureau Que ce soit le matin au petit déjeuner Est-ce que c'est important de prendre la lumière le matin ? Non ça on va en parler après avec Patricia On va revenir en arrière sur la page sur la luminothérapie Voilà donc là c'est vraiment les turbos qui est ce qu'on propose Mais il y a aussi des programmes pour les insomniaques Ok donc là c'est une solution qui peut être à la maison Pour des programmes plus longs Et nous en entreprise on les propose qu'avec des turbosiestes L'idée c'est de ne pas dépasser ces 20 minutes de pause Préconisé déjà tout à l'heure Une sieste c'est maximum 15-20 minutes en journée Pour des gens qui travaillent deux jours Je vous parle de cette population là Et la luminothérapie Il faut savoir qu'on a besoin de 2500 lux par jour Donc ça veut dire ce qui voudrait dire deux jours, deux heures À la lumière du jour, donc dehors Ce qu'on ne fait pas, même en temps normal Il faut savoir que tous ces systèmes Ils sont remboursés par la Sécurité Sociale Belge, Suisse, etc. Donc on est un peu en retard comme d'habitude Et qu'elle permet que ce soit pour le jet lag, le travail de nuit D'aider l'organisme à naviguer entre lumière bleue et sommeil Avec Tiens, tu nous les mets sur les yeux Alors bien évidemment Voilà, vous avez justement pour les gens qui sont en travail posté Voilà, il faut avoir un effet Il faut avoir un rapport que vous vous rapprochiez de la caméra parce qu'on ne vous voit pas Et Donc là c'est une paire de lunettes Là c'est une paire de lunettes qui permet en travail posté Donc normalement on met les deux bleus ou les deux oranges D'accord Ok Donc la lumière bleue qui va permettre de se maintenir éveillé Vous le voyez là à l'écran avec ce monsieur C'est le même genre de système En revanche, quelqu'un qui va travailler de nuit pour qu'il rentre chez lui En mettant des filtres de lumière orange Ça va vous permettre de ne pas se retrouver avec la lumière du jour En rentrant chez lui et d'être déjà dans une ambiance rouge Et de pouvoir se coucher dès qu'il arrive chez lui Et quand on parle de travail posté, il s'agit de quoi Nathalie exactement ? Sur quelqu'un qui va être sur une chaîne de production Qui ne va pas avoir la possibilité de se faire une séance de luminothérapie à son poste de travail On a des systèmes en fait qui sont nomades Ou justement pour gérer le jet lag Quand on prend l'avion, quand on reprendra l'avion Ok Est-ce qu'on a d'autres solutions innovantes à proposer, à montrer Nathalie ? Moi j'ai centré vraiment sur le sommeil et amélioré en effet Faire des siestes réparatrices, des power naps, des siestes revitalisantes Qui vont permettre d'avoir un meilleur sommeil Comme dit d'ailleurs tous les spécialistes du sommeil La sieste est quand même très importante pour avoir un bon sommeil aussi la nuit Super ! Merci Nathalie ! Patricia En effet sur ces solutions sur 27 degrés On peut aussi avoir des solutions digitales Bonjour à tous Donc Patricia Pageau, je suis la fondatrice de Welogy Donc nous on développe des solutions digitales pour les entreprises Pour la qualité de vie au travail et la qualité de vie tout court Donc que ce soit en entreprise ou bien maintenant en version télétravail Et avant de parler de la techno Je vais revenir sur les basiques de la respiration et de la pleine conscience Alors Déborah en parlait également tout à l'heure L'une des plus grosses sources de problèmes soit d'endormissement Alors là je vais m'adresser peut-être pas forcément Qu'à des personnes qui sont en horaire décalé Mais à ceux qui ont des problèmes de sommeil Et ça représente également un gros pourcentage de la population Tout ce qui est pleine conscience Dans ce qu'on appelle la méditation Pleine conscience et également la respiration C'est ce qui va permettre de baisser notre niveau de stress Le niveau de stress, la surcharge mentale Alors surtout avec les journées enfermées et le contexte actuel C'est l'une des principales causes de problèmes de sommeil Et en fait d'avoir ce rituel de dire Chaque soir ou au moment de m'endormir Je fais une méditation de pleine conscience Ou pour ceux qui ont plus de difficultés Et pas forcément Qui vont pas aller naturellement vers de la méditation Tout simplement revenir aux basiques de la respiration On va parler de respiration comptée De respiration contrôlée Alors ce qui est proche de la sophrologie Et bien c'est ce qui va permettre Avec cette respiration De réoxygéner le cerveau De réoxygéner toutes les cellules De baisser le rythme cardiaque Et de ainsi se mettre dans un sas Effectivement de décompression Et dans ce calme aussi mental Parce qu'on va aller chercher Un allègement mental De baisser l'activité cérébrale Pour pouvoir être dans de bonnes conditions d'endormissement Donc il y a les principales là Que je vous ai notées Donc il y a la respiration carré Donc on va appeler 4-4-4 À faire idéalement dans son lit En position allongée Et là on va inspirer sur 4 temps Tenir sur 4 temps Alors on peut visualiser un carré Tenir sur 4 temps Expirer sur 4 temps Et à nouveau tenir sur 4 temps Et de faire cette ritournelle Comme ça Pendant plusieurs minutes Avant de s'endormir Ou bien ça fonctionne très bien En cas de réveil nocturne Tout à l'heure il y a quelqu'un qui disait Bah voilà moi je me réveille Entre 3 et 5 heures Alors moi c'est du vécu Moi je fais partie de ceux Qui ont connu ça Et qui ont connu Je parle au passé Et bien effectivement Cette respiration carré Testez-la Après si pour d'autres c'est mieux 5-5-5 Faites 5-5-5 Mais 7 effectivement Ça permet de baisser votre rythme cardiaque Autre type de respiration Qui fonctionne extrêmement bien Qui est très connu C'est la 4-7-8 Alors juste là Si vous le souhaitez Voilà on vous offre Pendant un mois Si vous scannez le QR code Qui est sur l'écran On vous propose Cette respiration comptée Donc la 4-7-8 De la même façon Vous allez inspirer Sur 4 temps Vous allez retenir Sur 7 temps Et vous allez expirer Sur 8 temps Tout doucement Contrôlé En étant concentré L'objectif c'est De vous concentrer Sur votre respiration Voilà Donc si pour certains Le 7 temps Est trop long Vous pouvez le réduire Mais c'est toujours Ce principe de Je me concentre Et j'ai une respiration Comptée Vous pouvez aller Donc pour ceux qui le souhaitent Sur de la méditation Et l'une des principales L'une des premières Et plus accessible C'est justement La méditation sur le souffle Voilà Donc on va se concentrer Sur l'air Qu'on va inspirer Et l'air Qu'on va expirer Donc là On n'a pas besoin D'en faire une heure Tous les soirs D'en faire 10 minutes Chaque jour Mais de le faire De façon quotidienne De se créer Ce rituel Ce sat Cette pause Ce calme De vous calmer C'est ce qui va générer Donc tout ça Ça existe sous forme d'audio Alors Bien évidemment On va éliminer les écrans Alors Le professeur Léger Disait 20 minutes Nous on va dire Jusqu'à même une heure Avant de Avant de se coucher Mais d'avoir tout simplement Des audios Qui vont vous accompagner A faire ces respirations A compter avec vous A des audios de méditation Donc il y a Je parlais de la méditation du souffle Il y a le basique De scan corporel aussi Que vous pouvez faire Il y a tous les exercices De sophrologie De respiration comptée Que vous pouvez trouver Donc il y a Plétor sur Youtube Maintenant Il y en a beaucoup sur Youtube Mais il y a plein de qualités Qui sont pas forcément Voilà C'est assez disparate Donc moi Ce que je vous recommande C'est d'utiliser Des applis Qui sont connues Et reconnues Donc Shifter Vous vous êtes spécialisé Effectivement Dans les horaires décalés Mais si j'ai compris Vous avez ça Comme contenu Après il y a Il y a La tablette Wellotop Qu'on a développé Donc en partenariat Avec Biotop Donc que Natalie utilise Notamment Dans ses espaces Tout à l'heure A parlé de ses espaces De siestes Donc ça on va le mettre Dans les espaces De Biotop Dans les espaces dédiés Et cette tablette Nous on a développé Des audios et des contenus Spécifiques Pour pouvoir faire De la micro-sieste De la cohérence cardiaque Laurent en parlera juste après De respiration comptée Qui permettent de vraiment Se mettre dans cet état De conscience apaisée Qui va induire En fait L'endormissement Après il y a D'autres applications Qui sont gratuites Telles que Respirolax Où là c'est vraiment La bulle qui monte Et qui descend Qui est vraiment le principe De la cohérence cardiaque Et il y a Pour l'entreprise L'application Ouélogie Que nous on développe Qu'on a développé Avec l'ensemble De programmes De méditation Et de sophro Donc de revenir Sur ces basiques De respiration Et de méditation Et de se créer Et de se créer vraiment Ce rituel Voilà Alors justement En parlant de rituel Nous ce qu'on va vous proposer C'est un jeu Donc Vin C'est sur le mur Des questions Nous on va Parce que Au delà Je m'occupe De ma charge mentale Et de ma détente Physique Il y a également Bah de se créer Le rituel Et de gérer Son environnement Aussi qui a un impact Très important Sur la qualité de sommeil Qu'on va avoir Donc on vous propose De trouver Les 7 erreurs Donc avant de savoir Ce dont vous avez vraiment besoin Nous on va déjà commencer Par ce qu'il ne faut pas faire Et ce qu'on préconise De ne pas faire Voilà Allez-y Vous pouvez repérer Et nous donner Les 7 erreurs Que vous avez repéré Sur ce truc là Non par contre moi Je ne les vois pas Est-ce que vous voyez Le Donc il s'agit d'un couple Endormi dans un lit Avec un chat Avec des livres Avec les Pères de pieds dehors Et le store Et le store Qui n'est pas fermé Il ne faut pas donner Toutes les réponses Voilà On vous donne 30 secondes Voilà Donc Est-ce que vous m'envoyez ? Moi Moi je n'ai pas accès Moi je n'ai pas accès aux réponses Là Donc il y a Qui a démarré Donc le coussin est trop élevé ? Le coussin est trop élevé ? Oui Les stores Pas fermé ? Les stores Voilà La lumière Très clairement Il faut se créer vraiment les conditions Et tout à l'heure Nathalie parlait Voilà Il faut mettre des lunettes orange Ou bien ça peut être Si on n'a pas de lunettes orange Ça peut être des lunettes de soleil tout simplement Bien évidemment D'être tendu D'être dans le Pour créer la nuit Effectivement Donc faire attention à la lumière Que ce soit des réveils Mais également Les stores qui sont allumés Surtout si on est en ville Où il y a de la lumière artificielle Qui va rentrer Donc on continue Il y a le téléphone sur la table du chevet ? Voilà Le téléphone Alors en mode Mode éteint Ou mode avion Mais voilà Peut-être Le point d'interrogation Des ondes magnétiques aussi Ça a évité Laurence nous fait la remarque Que les pieds Qui dépassent le lit Donc ça veut dire que La litterie n'est pas adaptée A la taille de la personne ? Voilà Effectivement Que ce soit le lit bancal Alors peut-être qu'il a les pieds dehors Parce que Le radiateur est poussé Un peu trop Donc ça Attention à la température De ne pas être trop chauffé aussi De ne pas avoir un environnement Une chambre qui soit Ou il fasse trop chaud Idéalement On est aux alentours de 18 degrés Température Voilà À contrôler Le chat Bien évidemment Ça peut être perturbateur Ça peut faire du bruit Donc attention au bruit Tout à l'heure Tout à l'heure il y a des personnes Qui parlaient du micro-sieste Et de bruit Bah oui Des bouchons d'oreilles Ça fonctionne bien Ça peut être une solution Donc voilà Marie nous dit aussi Que le conjoint Ou la conjointe Est un perturbateur potentiel Ça peut être le cas effectivement Alors lui le monsieur Voilà il ronfle Il ronfle Ça peut être un perturbateur Indéniablement Il y en a La remarque sexiste Le monsieur qui ronfle Je veux dire Parce que là Ça va pas Les femmes C'est pareil Mais très clairement Oui Donc là l'une des solutions Ça peut être des bouchons d'oreilles Qu'on peut acheter On peut même s'en faire faire Sur mesure Aussi Ça peut être une solution Tout ça Voilà C'est pour mettre l'accent sur Il faut se créer Vraiment Cet environnement Et couplé au rituel Voilà De stopper les écrans De se vider De sa charge mentale Donc Je parlais de méditation De respiration Mais c'est le même principe Je me vide la tête Avant de Avant de m'endormir Je me prends un papier Je me fais Ma to do list Pour mon lendemain Ça me permet D'évacuer L'idée C'est d'éviter Voilà Qu'il y ait Le cerveau Qui continue à travailler Qu'on ressasse sa journée Ou qu'on ressasse Ce qu'on a à faire Pour le lendemain Parce que souvent c'est ça Je vais faire ma to do Du lendemain Ça c'est vraiment À proscrire Et juste la solution De dire J'inscris Sur une feuille Ce que j'ai à faire Je la mets de côté Comme ça déjà Ça me vide La tête Je fais une respiration Je fais une méditation Ou je prends un bouquin Après Il n'y a pas de solution C'est à vous de tester Voilà C'est à vous de tester Ce dont Ce qui vous convient Ce qui vous convient Le mieux Voilà Donc créez-vous Un endroit agréable Juste dernière Mince Donc en fait Il faut trouver Des conditions De feng shui Pour sa chambre C'est ça Exactement Exactement Et dernier rituel Alors le duo gagnant Qui est vraiment du vécu C'est Vous avez les tapis d'acupression Où là ça va venir On parlait de détente De détente musculaire De détente physique Qu'on va cumuler Avec les lunettes psio Et puis Et puis effectivement Un audio Bah tout ça Ça va permettre De libérer les hormones de bien-être Ça va vous permettre De faire ce De vous créer votre rituel De faire ce sas Voilà Entre ma vie de travail Et puis Et puis le moment où je Ma vie de famille Et le moment où je vais aller dormir Faites-le 20-30 minutes Prenez du temps pour vous Et d'avoir ce sas Et vraiment ce rituel Ça fonctionne super bien Mais il faut le faire Hyper régulièrement Voilà Merci Patricia Est-ce qu'on peut passer à Laurent Pour qu'il nous parle De son Somnisphère Exact Somnisphère Alors on a La cohérence cardiaque Et autre outil J'étais ce matin en interview Avec le docteur David Ohar Pour parler effectivement De la cohérence cardiaque Et de nos capacités Respiratoires finalement Mais plus que respiratoires De résonance Et donc le fait d'avoir cette activation On a un rôle sur notre respiration Et on peut donc induire un rééquilibrage Ou plutôt un recentrage Entre le parasympathique Et le sympathique Mais ça relève plus encore une fois Des potentiels Des savoirs Pardon Académiques Du professeur Damien Léger Mais c'est une technique Qui est quand même Très très simple à mettre en place L'inspire 5 secondes d'inspire 5 secondes d'expire Très concentré C'est quelque chose Qu'il faut ne pas oublier de faire Ça 3 fois par jour Sur une durée assez longue Et on arrive vraiment A avoir une incidence Sur son rythme cardiaque Qui permet la détente Le relâchement Ce n'est pas vraiment Une technique de relaxation C'est un rééquilibrage Plus de sa respiration Et de son potentiel Au niveau de l'autonome Voilà Mais je pense qu'on va plutôt passer Après pour conclure finalement A la slide suivante Qui est la radio Pardon Clique C'est moi qui dois cliquer Il l'a fait Ah oui pardon Alors clique Voilà On a parlé du sommeil Tout le monde a une compétence Une expertise Par contre on y passe Un tiers de notre vie A peu près 26 ans C'est énorme Il y a beaucoup de gens Qui sont éloignés aujourd'hui De leur sommeil Ils n'en ont plus conscience Soit parce qu'il y a des codes sociaux Soit parce qu'effectivement On a mis tellement proche Des petits écrans C'est à dire qu'on a parlé de la lumière bleue Il faut savoir que c'est un écran Qui est très très près de nous quoi On est On s'envoie quelque chose Qui est très près de nous L'écran d'une télévision Est beaucoup plus loin D'un ordinateur est beaucoup plus loin Mais un écran de smartphone Est très très proche Voilà il y a moult informations Qui sont sur internet Moult informations Qui sont sur YouTube Aujourd'hui sur Spotify Les listes musiques pour dormir Ce sont les 3ème listes les plus visitées C'est étonnant de savoir ça Donc j'ai créé Somnisphère Pour rassembler un petit peu tout cela Et donner une aide au public Qui n'a pas accès obligatoirement A une thérapie comportementale Une TTC pardon A tout le public Qui n'a pas la possibilité De se renseigner et d'apprendre Et donc au sein de cette radio Qui va être assez généraliste Il y aura à la fois des musiques Des slipcasts Des podcasts De l'informationnelle La science d'un meilleur sommeil Et puis comme encore une fois Le répétait le professeur Damien Léger Il est passionné par le sommeil Moi je fais un de ces podcasts Qui s'appelle La recherche du sommeil perdu Et je rencontre énormément de personnes Qui me parlent du sommeil Professeur si j'ai l'occasion De pouvoir vous interviewer Ça serait génial Et j'ai des... Et Deborah aussi pardonnez-moi Parce que vous avez une expertise Qui est très forte C'est passionnant de pouvoir Rencontrer tous ces gens Qui vont nous parler du sommeil Alors il y a le sommeil Tel qu'on l'a évoqué ici Il y a un sommeil émotionnel aussi Qu'il faut vraiment prendre en compte Qui est pas anodin Parce que la charge émotionnelle De notre société On est en pleine pandémie Et le stress Qui est aujourd'hui Légion Ben il faut apprendre à le traiter Il faut apprendre à le vivre Et puis le fait de pouvoir interviewer A la fois des hypnothérapeutes Comme des professeurs C'est passionnant Mais j'ai également interviewé hier Une personne Ou avant-hier pardon Un comédien qui me racontait Comment en tant que comédien de théâtre Il organisait sa vie Pour pouvoir enchaîner Théâtre le soir Coucher à 3h du matin Et tourner dans la journée Voilà Donc c'est des champions aussi Il y a les sportifs aussi Interviewés Qui ont des relations Avec leur activité S'ils n'ont pas dormi Ils ne sont pas au top Et rencontrer Avoir la chance de rencontrer Tous ces gens Et de pouvoir Le diffuser auprès du grand public C'est la mission Que je me suis donné Encore une fois Avec un souci D'information Informer Sur le sommeil Et ses bienfaits C'est ce que l'on veut tous ici Je crois Merci Merci Laurent On aura une deuxième voix Comme ça Ce sera la voix De Laurent Thiry Dans la nuit À côté de celle De Masha Béranger Qui nous a tant bercé Toutes ces années Bah écoutez On est arrivé à la fin On va prendre Les dernières questions Si vous voulez bien Alors Justement Il y a Vassila Qui vous pose la question J'écoute des podcasts Et cela m'endort Est-ce que C'est déconseillé Ou pas ? Ah non Il y a énormément Moi je suis en train D'adapter des podcasts Américains Qui sont à 200 épisodes 180-200 épisodes Et qui sont dédiés Complètement À faire dormir les gens Voilà On a même les cours Pardon Le savoir académique J'en ai parlé tout à l'heure Mais on a même les cours Du collège de France Qui sont employés Par certaines personnes Pour faire dormir C'est sûr Plus on est haut Dans la hiérarchie Nous dit Marie Plus on est décomplexé À l'idée de dire Qu'on pratique la sieste Quel serait votre ressenti ? Professeur Damien Léger Déborah Et Laura Je pense qu'il y a tout type de sieste Pardonnez-moi Et fermer les yeux Ne serait-ce que 5 minutes C'est régénérant psychologiquement Et puis Tous les politiques Sieste Tout le monde Oui voilà Voilà Et c'est vrai qu'elles disent Tout simplement J'ai Moi j'ai On a fait une très grande étude Chez les pâtissiers boulangers Chez les pâtissiers D'ailleurs plus que boulangers Et donc Avec une très haute proportion De pâtissiers Et pâtissières Qui faisaient la sieste Pas au même moment D'ailleurs Souvent les pâtissiers Plus tôt dans l'après-midi Que les siestes Que les pâtissières Et donc en fait Voilà il n'y a pas Une histoire de hiérarchie Je pense qu'il y a beaucoup D'artisans Qui font la sieste Parce qu'ils comprennent bien Qu'effectivement Ils peuvent récupérer Sur 24 heures Et alors Mais par contre Quand un patron Reconnait Le pouvoir de la sieste Ça peut avoir De l'implication Sur son entourage Et ça c'est une Je pense Un point positif Pour les Pour le développer Dans son entreprise Deborah Vous voulez compléter quelque chose Je suis Je suis globalement d'accord Avec ce qui a été dit En fait la sieste Nous c'est quelque chose Qu'on conseille aussi Dans l'application Surtout pour les personnes Qui ont travaillé de nuit Et qui du coup Ont dormi juste La nuit La veille En fait On leur suggère De faire une sieste Une courte sieste Dans l'après-midi Pour pouvoir mieux supporter La nuit Et c'est quelque chose Qui marche très bien Chez les personnes Et après Je ne sais plus Qui en a parlé Mais le fait de dire Qu'il n'y a pas que la sieste En fait qui fonctionne Il y a vraiment aussi Le fait de faire de la relaxation De la méditation Juste de fermer les yeux Cinq minutes Et de se reposer C'est quelque chose Qui marche très bien aussi Parfait Il y a un livre Je crois qu'il faut rappeler Le livre De Brice Farouf Professeur Qui est sauvé Par la sieste Qui est un livre Très documenté Sur la sieste Et c'est bien Complètement On vous a mis Quelques suggestions De bibliographie A lire Pour vos nuits Pour préparer votre sommeil Un grand merci A vous tous Ca nous donne Une bonne transition Pour dire Qu'on va La semaine prochaine On va aborder Le risque routier Et on le sait très bien Je crois que tous Vous avez fait Une référence Au risque routier En lien avec la carence En sommeil Donc on aura l'occasion D'y revenir La semaine prochaine Merci Léna Merci à tous Un grand merci Déborah Un grand merci Patricia Nathalie Et Laurent Merci à tous Bon après-midi Bonne sieste Et puis à très vite Bon après-midi Bon après-midi Bon après-midi Bon après-midi